bonjour tout le monde aujourd'hui je vais tenter une vidéo démonstration produit avec explication c'est une première pour moi je n'ai absolument jamais fait ça je ne suis pas professionnelle dans le scrap ni dans le travail des encres dont on va parler aujourd'hui mais depuis le nombre de mois que je scrap disons que j'ai appris à maîtriser et utiliser certains produits il y a tellement de diversité qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut faire avec donc je vais essayer de vous montrer les diverses sortes d'encre que moi j'utilise et ce que je fais avec donc cette vidéo est évidemment une vidéo parmi des centaines de vidéos sur les encres mais je me suis dit que j'allais essayer de regrouper les encres qu'on utilise pour les fonds et les encres qu'on utilise pour l'archivage je suis désolée je me rends compte que le téléphone bouge dès que je bouge ça risque d'être compliqué quand je vais travailler avec la distress oxyde alors tout d'abord je travaille avec les distress ink j'ai décidé de prendre les pads en petit format sur craftelier ils étaient vendus par lot de 4 pas forcément pour faire des nuanciers mais voilà et au fil du temps j'ai pu acquérir je pense la gamme de couleurs qui existe mais en petit pad parce qu'il n'est pas toujours utile d'avoir les grands pas ils sont difficiles à stocker et on peut aussi bien travailler avec un petit la distress ink sert à faire plus des fonds en tamponnage et en tamponnage de finesse elle n'est pas intéressante on peut la travailler à l'eau et donc ça fait comme une sorte d'aquarelle on peut la travailler en brut on peut la travailler sur la gelie plate moi je l'utilise trop peu beaucoup trop peu donc aujourd'hui je vais essayer de faire des fonds type fonds aquarelle avec cette encre donc pour cela je vais utiliser un bloc acrylique sur lequel je vais déposer un peu d'encre ajouter de l'eau et puis on va essayer de travailler ça et faire des fonds intéressant nous avons la distress oxyde donc j'ai pris trois couleurs tant qu'à faire je vais essayer de travailler des fonds qui vont me servir après donc la distress oxyde sert principalement à faire des fonds en tamponnage elle n'est pas intéressante non plus elle ne se travaille pas avec de l'eau comme la distress ink parce que quand on met de l'eau avec cette encre là l'encre s'atténue ou voir disparaît je vous montrerai ça après elle est hyper crémeuse très facile à travailler pour faire des aplats pour faire des fonds du pour faire des dégradés c'est une encre très intéressante à travailler je ne la maîtrise pas encore assez mais celle là par contre je l'utilise énormément on peut faire des superfils des superpositions de couleurs des fonds du des effets on peut tamponner dessus en avec une autre encre par après je vous montrerai tout ça à l'utilisation mes encres pour tamponnage alors j'ai principalement pour le noir ces trois si la versafine étant à la fois ma chouchoute parce que elle est elle écrit j'ai toujours envie de dire crémeuse pour une encre mais c'est pas vraiment ça je dirais qu'elle est plus grasse par contre avec cette encre là on ne peut pas coloriser nos tampons à l'aquarelle ou à eau marqueur à l'alcool parce que elle supporte mal l'eau et l'alcool donc avec l'alcool elle bave et avec l'eau elle a tendance aussi à filer donc mais pour les tamponnages de base elle est très intéressante la stazone qui peut s'utiliser sur toutes les surfaces donc sur le rhodoïde sur les photos j'ai encore du mal sur les photos moi j'ai toujours tendance à faire glisser mon tampon et donc ça donne un truc un peu dégueu donc tamponner sur photo j'ose pas encore trop et par contre on peut utiliser l'eau avec cette encre là après tamponnage et séchage et les marqueurs à l'alcool elle le supporte bien et la memento que j'ai acheté parce qu'on en parle beaucoup mais que je n'utilise presque pas je pense qu'elle a les mêmes propriétés que la stazone mais je ne le jurerai pas voilà pour mes encres noires que j'utilise principalement et quand je veux faire du tamponnage en finesse en couleurs j'ai découvert ces encres ci qui pour moi sont vraiment vraiment intéressante elles savent faire du tamponnage en finesse pour les écritures très fines pour le rendu des dessins fin je n'ai pas encore tenté la colorisation à alcool avec parce que comme c'est déjà des encres aux couleurs je n'ai pas encore refait de colorisation par dessus mais je vous la montrerai dans les tamponnages elle est vraiment intéressante par contre j'aime beaucoup aussi les stazone la gamme de stazone coloré j'essaye de m'en prendre de temps en temps parce que je les trouve aussi très très intéressante pour la finesse du tamponnage ces encres ci évidemment stazone supporte le la colorisation avec les marqueurs à alcool et l'aquarelle donc voilà j'ai fait le tour des encres principales que j'utilise au tout début de ma du scrap j'avais commandé sur internet un lot de pâte d'encre ici il n'y a pas vraiment de marque en fait c'est craft in pad cette encre ne sèche pas elle tamponne très très mal elle est grasse vraiment mais parfois quand il faut faire des tampons épais je l'utilise quand même parce que la gamme de couleurs est très très large maintenant voilà c'est une entre guillemets erreur impatiente de débutant je voulais des encres je ne connaissais pas encore l'univers j'ai vu celle là j'ai pris celle là mais et alors j'ai pris une deuxième sorte c'était celle ci et bien pour être honnête avec vous je les ai utilisés dans mon december daily en décembre donc je les rouvrir il n'y a pas longtemps dans la vidéo moi aussi j'ai été débutante et l'encre n'était pas encore sèche au bout des plusieurs mois qu'elle est tamponnée dans ce cahier comme ça ça vous donne une idée on va commencer je pense par les distress oxyde donc j'ai découpé des petits morceaux de papier aquarelle de chez action au format atc pour travailler les encres distress oxyde on utilise enfin personnellement moi j'utilise c'est tout ici avec des mousses chaque pad à son mousse qui est collé c'est pas très très pratique mais pour l'instant c'est la meilleure solution que j'ai trouvé et donc on va venir travailler donc on prélève un peu d'encre désolé le téléphone bougera pendant que je fais cette opération j'ai pas d'autres solutions pour pour le moment donc on commence à faire le petit rond avant d'arriver sur la feuille et voilà on avance doucement c'est un petit peu un travail de patience quand on travaille les encres si on veut pas avoir de ronds qui soit marqué du du rond mousse il faut y aller tranquillement sur la zone que l'on veut travailler alors on charge d'encre ou pas on peut y aller légèrement ou pas voilà j'espère que la vidéo sera de bonne qualité parce que je n'ai aucun retour j'ai mis mon téléphone en appel à au dessus de moi et je ne vois absolument pas ce que ça donne donc ici j'ai travaillé avec le twist citron c'est un verre assez pétant qui tire un peu aussi sur le jaune évidemment le papier aquarelle de chez action n'est pas le papier de la qualité la plus absolue mais moi il me convient bien pour la plupart de ce que j'ai à faire donc voilà ce que nous avons ma carte est remplie j'ai pu faire mon dégradé enfin non mon dégradé mon à plat de couleur donc là elle est uniforme mais vous pouvez nuancer en en remettant un peu plus à certains endroits et ainsi faire un dégradé de couleur avec une seule couleur en fait bon évidemment j'imagine qu'à la caméra ça ne rendra pas aussi bien que sur la vidéo que sur la carte mais ça vous donne une idée vous voyez c'est elle est très facile elle s'étire très très bien franchement cette encrée pour moi parfaite alors on en a fait une je vais en faire je vais essayer d'en faire une avec deux couleurs j'ai bien les pas dents dessous donc ici je vais travailler avec carvette pumpkin oui j'essaye normalement je parle anglais mais bon au boulot quand je suis obligé alors je viens de retourner la carte parce que sur le papier aquarelle action d'un côté le papier est structuré et de l'autre il est donc je préfère travailler avec le côté hélice donc ici je vais essayer de travailler un dégradé voyez là j'ai fait déjà une petite erreur j'ai commencé j'ai mis tout de suite j'ai posé mon rond sur le papier et donc j'ai obtenu une marque mais avec patience je peux l'estamper certaines personnes qui travaillent ces encres là ont carrément un bois par pas d'encre mais ça c'est un investissement que je suis pas encore prête à faire même en termes de place c'est un peu compliqué donc ici voilà vous fondez le jaune et le jaune je vous ai pas donné le nom c'est squeezed lemonade donc vous fondez le jaune au plus près de le ranger bon évidemment je vais dans les linéaires parce que je fais ça devant vous sans énormément de recherche mais on peut imaginer un fond du diagonal un fond du horizontal tout est possible la seule limite de votre création c'est vous même en fait on est bien d'accord que la créativité n'a pas de limite sauf la vôtre donc si voilà ici ma carte elle est faite moi j'aime assez c'est des fonds que j'aime beaucoup faire déjà je trouve que l'exercice en lui-même détend et en plus on arrive à des résultats je trouve très vite très beau donc je vais tenter tout ça et du direct je fais encore pas mal de de reprendre le ranger pourquoi réaccentuer ici le fond du les deux ans c'est ça que je voulais c'est l'une on ne sait pas où l'une commence et où l'autre se termine donc voilà ma seconde carte avec les deux couleurs donc ça c'était pour l'utilisation des distress oxyde je regarde le temps je suis déjà 11 minutes et j'en ai que 19 pour ça va pas être simple ensuite je reprends une carte ici je vais travailler avec les distress pink je met le côté donc je mets un petit peu de couleur sur ma plaque d'acrylique ensuite je vaporise mon papier alors oui évidemment j'ai pas nettoyé en dessous donc il ya des restes d'encre je mets de l'eau sur ma plaque vous voyez ça fait l'aquarelle donc je dispose simple comme je veux et je viens poser ça sur mon petit papier qui s'est tout collé et voilà ça vous donne un rendu bon ici évidemment il y avait la carte est petite donc j'avais mis beaucoup d'encre pour tout pour une seule carte mais on peut imaginer que ayant moins d'encre ça fasse un dessin un peu plus élaboré que ceci mais ceci est déjà tout à fait intéressant à travailler une fois que ce sera sec donc il faut jouer comme on est en direct vous avez droit à tout bruit des chaises bruit de lave-vaisselle voilà donc cette encre là on peut aussi tout à fait de nouveau je pose un peu d'aplat c'est la même c'est pumpkin aussi c'est en fait les distress ink et les distress oxyde portent le même nom mais n'ont pas le même effet ils n'ont pas la même utilisation donc ici hop je vais travailler il faut que je monte ma feuille avant si je veux que ça donne quelque chose voilà vous voyez on peut vraiment je sais pas si vous voyez la couleur qui se diffuse grâce à l'eau que j'ai mis avant donc on peut faire nous même un peu comme de l'aquarelle quoi maintenant je suis nul en a quoi enfin nul j'ai jamais vraiment appris les techniques de mise en couleur avec de l'aquarelle donc je fais ça tout à fait au feeling et j'adore faire des fonds parce que on ne sait jamais ce que la carte va devenir après donc là je la laisse sécher un premier temps comme ça et je voulais vous montrer aussi ce que ça fait quand on met de l'eau sur la distress oxyde donc hop je vais essayer voilà ça a fait un effet que j'aime bien on laisse agir quelques minutes et après normalement je dis bien normalement parce que moi je ne le fais pas très souvent quand on enlève l'eau ah oui ça marche vous voyez ce que ça fait sur la carte ça enlève la couleur et donc vous avez un effet dans le jaune ça passe bien dans l'orange ça l'a moins bien fait mais ça le fait quand même mais moi donc ça vous donne un effet j'espère que vous voyez bien ici surtout l'encre est parti donc ça vous fait un effet taché et sur le orange c'est beaucoup plus discret mais ça le fait quand même donc voilà ce que ça fait quand on met de l'eau sur la distress oxyde et vous avez vu ce que ça fait quand on travaille la distress ink avec de l'eau maintenant il me reste trois minutes je ne pourrais malheureusement pas vous montrer la partie tamponnage que j'avais envie de vous montrer mais je pense que j'ai quand même pu vous présenter toutes les encres et vous montrer un tout petit peu comment on pouvait travailler les deux principales celle dont on parle assez souvent maintenant des encres il y en a des dizaines de sortes il ya les stamping up il ya les primas il ya enfin les color box que je ne connais toutes ces encres là je ne les connais pas moi je me suis calé sur ces deux là principalement que j'adore travailler et on peut pas il faut déjà de la place pour stocker et à un moment il faut donner une limite et pour le tamponnage je vous le dis en couleur les tamponnages c'est stazon donc ils font des tamponnages très fins ceux ci qui supportent les marqueurs alcool et l'aquarelle ceux ci en tout honnêteté je ne sais pas je ne l'ai jamais testé mais je ne pense pas que ça supporte l'aquarelle et le marqueur alcool mais elles font aussi des tamponnages très fins je vais vite essayer de vous montrer avant la fin de ce que ma vidéo va sauter de toute façon ma vidéo risque de couper de manière sauvage mais voilà ici donc j'ai pris un petit mot je suis en rechange faut pas pousser trop fort et voilà vous voyez elle tamponne parfaitement les mots parce que j'en ai déjà eu qui qui bavaient donc j'ai des écritures encore plus fines que ça et franchement quand ça bave c'est saoulant parce que ça ne donne pas du tout le même effet quoi et en vitesse j'essaye de vous montrer la stazon les lettres sont complètes les lignes sont continues ces encres la tamponne vraiment bien que la distresse oxyde si j'ai encore le temps sans que ça coupe ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus aléatoire ah bah quoique maintenant que je le fais avec vous ça fonctionne mais c'est pas à chaque fois que ça fait ça si le tamponnage est plus précis que ça ça risque de baver mais finalement après tout vous voyez il y a moyen si vous avez voilà en essayant il y a moyen ça fait aussi un très beau tamponnage sur le coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plus c'est une vidéo à mon image un peu donc peut-être un peu brouillon je n'ai jamais fait de vidéo scénarisée on va dire donc j'espère que ça aura pu vous éclairer un peu la principale façon d'apprendre c'est d'essayer n'hésitez pas à essayer je vous laisse ici je vous souhaite bon scrap à mon image un peu